bonjour je reviens vers vous aujourd'hui afin de reprendre cette fameuse leçon de gros yeux dans la nuit sur le e et le e nous avons vu en début d'année le e le e de cerise les enfants ont appris à faire ce geste là afin de le différencier eux c'est un e fermé la bouche se ferme quasiment lorsque l'on prononce le sont eux eux cerises aujourd'hui nous allons voir que ce e fermé peut s'écrire eu c'est le e de deux mêmes gestes on va découvrir également que l'on peut l'écrire au eu eu c'est le e de 1 ne même geste eux et c'est un e fermé ensuite nous allons découvrir le e le e c'est un e ouvert la bouche s'ouvre et on va pouvoir l'écrire eu également peur la peur la bouche s'ouvre j'ai peur on ne dit pas j'ai peur on dit j'ai peur la bouche s'ouvre c'est un donc un e ouvert on va proposer à l'enfant ce geste là on met le pouce entre les deux doigts et on prononce la peur on peut exagérer un petit peu pour que l'enfant parvienne à bien entendre la différence entre peur ne la peur 2 et ce e ouvert on va également le trouver écrit au e comme dans coeur mon coeur afin de découvrir tout ceci je vous avais proposé de faire quatre colonnes et de proposer quelques petites devinettes aux enfants il est pondu par la poule qui est il réponse l'oeuf le e se colle au haut le haut et le e sont accolés astuces pour que l'enfant puisse repérer le oeuf un oeuf au e à coller et lui qui vient derrière c'est un oeuf ouvert un oeuf caïs est le frère de lia qui est lia pour caïs réponse sa soeur même chose le haut et le e sont accolés l'un à l'autre au eu sa soeur il bat dans ma poitrine qui est il est bien c'est mon coeur coeur même chose e ouvert le haut et le e sont accolés et on repère donc ce e ouvert au deuxième colonne je vous proposais d'inscrire deux autres mots le noeud un noeud de la c'est on colle au haut on ajoute et ne et de rajouter ensuite le mot vœu un vœu je fais le vœu de vous revoir tous un jour par exemple en classe e veut et là que constate-t-on ils s'écrivent tous pareil dans les deux colonnes sauf que on ne prononce pas on n'entend pas on n'entend pas de la même façon ce e oeuf nœud sœur vœu cœur ouvert fermé troisième colonne comment s'appelle le plus long doigt de la main le majeur majeur et là quel est le chiffre entre 8 et 10 9 le 9 e e oeuf ou vert 9 dans la dernière colonne on répond à ces petites devinettes quel est le chiffre entre 1 et 3 2 le 2 qui s'écrit je les brosses et je les peigne maman les coiffes qui sont-ils mais cheveux mes cheveux même chose et là on rencontre on retrouve le e que l'on a déjà rencontré en début d'année le e fermé de cheveux cheveux 2 il brûle dans la cheminée qui est il le feu l'arc-en-ciel en a sept on parle bien des sept couleurs de l'arc-en-ciel couleur les couleurs j'en mets un s parce qu'elles sont plusieurs il y en a plusieurs des couleurs e u et là que constate-t-on eux mais on ne les prononce pas de la même façon on n'entend pas pareil majeur ou vert sœur 2 9 cheveux couleur feu e u oeuf majeur e u on entend pareil mais on n'écrit pas pareil sœur 9 on entend pareil c'est un peu ouvert 9 9 sœur cœur couleur e fermé nœud 2 veut cheveux feu la difficulté est d'entendre la différence et effectivement de se rendre compte qu'on peut les écrire de différentes façons c'était la première étape de notre leçon de jeudi je vais revenir vers vous afin de prendre le fichier taoki et d'expliquer les exercices qui correspondaient et on on on